Thibaut, Cassandra, Kevin et Nicolas voteront le 22 avril pour la première fois de leur vie à une élection présidentielle. Ces jeunes picards ne font pas un mystère de leur orientation politique. Ici d'ailleurs, dans la Somme, pas besoin de se cacher quand on colle des affiches du Front National. Au dernier régional, en 2010, dans le canton de Flix-Secours, le FN est arrivé deuxième derrière le PS. Le parti de Marine Le Pen, c'est le seul qui leur parle. Moi, je vois depuis que je suis tout petit, mes parents n'arrêtent pas de se plaindre du gouvernement. Aussi bien le PS que l'UMP, ils n'ont jamais rien fait alors qu'ils ont été tous les deux au pouvoir. Comme beaucoup de jeunes dans la région, Kevin vit chez ses parents et cherche du travail, même seulement un stage. Alors le FN, qui leur paye l'essence pour aller coller, tracter, c'est un peu sa deuxième famille. Un parti tout sauf raciste, affirme-t-il. Avec ses copains, encartés ou pas, il est allé au parc Astérix et au bord de la mer. C'est vraiment une ambiance familiale, conviviale. C'est une bonne ambiance, ça parle de tout. On se réunit, on va dans un café, on va boire un petit coup à la fin du collage. A une vingtaine de kilomètres de là, Abbeville. Ici aussi, le FN est arrivé deuxième au dernier cantonal. Depuis la fermeture de la Succorie en 2009, on ne compte plus de gros employeurs. Le chômage touche un actif sur dix. Sur le marché, les militants poursuivent un travail de terrain mené de longue date. Les hommes politiques de gauche, Aude ne leur fait plus confiance. La explication et leur projet est beaucoup moins crédible que Marine Le Pen parce qu'ils n'ont aucun chiffre, ils n'ont pas d'exemple à donner. Et surtout, je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment sur le terrain pour venir nous poser des questions. Et même si les immigrés ne courent pas les rues à Abbeville, à écouter les conversations, c'est toujours les mêmes qui profitent du système. Au niveau des aides, je vois qu'on a un petit souci dans le mois, vous allez me demander une aide, vous êtes refusé. Un étranger, il arrive, lui demande une aide, il a accepté tout de suite. A quelques mètres de là, avec un succès quasi équivalent, un autre front mène campagne, le front de gauche. Mais selon deux sondages publiés coup sur coup, chez les jeunes, c'est bien le FN qui arrive devant le parti de Jean-Luc Mélenchon. Près d'un quart des 18-24 ans s'apprêterait à voter Marine Le Pen le 22 avril.